Salut tout le monde c'est Yubei Yuki Yu-Gi-Oh ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un petit peu de retard J'ai pas eu le temps de vous tourner cette vidéo avant aujourd'hui dimanche On se retrouve donc pour la nouvelle Une ouverture de la nouvelle extension Donc les Sauveurs des Ténèbres Donc une petite display scellée Avec un petit concours pour vous remercier de votre fidélité C'est à dire que je vais vous offrir 6 boosters Donc 3 gagnants, 2 boosters par tête Donc vous commencez à connaître les modalités de jeu On met un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne On met un petit like sur la vidéo Et puis je ferai le tirage au sort probablement jeudi soir prochain Comme ça, ça laisse du temps Et puis bon j'ai une grosse semaine de boulot Donc j'aurai pas le temps de m'en occuper avant Donc n'hésitez pas à participer, ça me fait plaisir Tirage au sort jeudi prochain pour cette petite extension Donc on va s'ouvrir la display qui est magnifique Franchement moi j'ai ouvert une display du coup pour regarder un petit peu Parce que vu que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo J'ai quand même eu le temps d'ouvrir un petit peu Donc bon pas mal de vampires Donc les nouvelles cartes à saut de l'air Donc notamment les magiques qui sont très très recherchées Les codes ont déjà flambé sur tous les sites de vente Et pas mal de vampires Durée de la reddition, d'invitation des ténèbres Greffeur des ténèbres, c'est vraiment des cartes assez tard Qui a pas mal de links pour le nouvel archétype Donc on va regarder ça ensemble Donc 12 boosters 24 boosters pardon Je suis désolé, je suis vraiment fatigué, j'ai eu un dur week-end Donc on est parti Donc voilà, vous pouvez voir le petit booster très très joli Avec différents artworks sur le booster Donc édition française 5 cartes par pack Extension complète composée de 40 cartes super rares 4 par pack Et 20 cartes secrètes rares Et on en a donc une par pack Donc on est parti pour cette petite ouverture N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez aimé dans cette édition Ce que vous, vous avez droppé personnellement Donc on commence avec le sorcier vampire Un zombie à effet Le familier vampire Corne de la bête fantôme Les fameux assaut de l'air Asraï Et Pagaille Mersfourrure Donc ça c'est un monstre pour un archétype Mersfourrure Donc invoqué le spécialement en position de défense Donc on est parti On continue Deuxième booster On va essayer de passer les super rapidement Quand on les aura toutes vues Donc Ola Vampirique Mort propre vampire Assaut de l'air Mecha Boost agile Le renfort de l'armée Donc ajouter un guerrier de niveau 4 dans la main Et domination vampire en secrète Donc lorsqu'une carte magie piège Ou un effet de monstre est activé Tant que vous contrôlez un monstre vampire Annulez l'activation Et si vous le prête Tétruisez la car Puis si c'était une carte monstre Gagnez des LP Égaux à son attaque d'origine Donc on est bien sur du vampire Vu qu'on va aller pomper Les points de vie de l'adversaire Elmer Timonier Mers fourrure Donc à quoi Seal Stratège Mers fourrure Assaut de l'air Mecha Drone frelon Bram Chevalier vampire Cramoisie Qui a été réédité Du coup Et désir de vampire C'est des cartes Franchement elles sont sublimes Ils ont bien gâte Même les secrètes Ne brillent pas trop Elles sont juste comme il faut Les cartes sont vraiment assez sombres Et je trouve ça super bien C'est vraiment une superbe édition C'est vraiment des cartes magnifiques Allez on continue Assaut de l'air As Kagari Donc ça Assaut de l'air As Shijiku Fondora La Fourtorès volante Le petit Korybandi Réédition également Et Rafale Champion Mers fourrure Donc Très jolie carte Dragon Effet 2800 d'attaque Attribut lumière Force de miroir Donc la 25 millième Réédition Objet de sacrifice Inutile La dernière C'était dans les éditions Raid Je crois La tomate mystique Chevalier Armageddon Assaut de l'air Mecha Canon requin Donc ça C'est des cartes Qui sont très recherchées Du coup Ça va jouer en playset On va avoir énormément De magie dans la main On va avoir une Une capacité de pioche Assez intéressante Avec ce nouvel archétype Donc c'est vraiment sympa Je vais voir Si j'ai de quoi Monter un petit deck Pour faire des tests Je regarderai sur death pro Mais je pense que On va On va l'avoir On va l'avoir en méta Très très rapidement Donc réveil de vampire Force de miroir De la noyade Ça je suis content Pour cette réédition Parce que ça faisait un petit moment Qu'elle n'avait pas été rééditée Je trouve ça bien C'est cool Donc familier vampire Boost rapide Et Dina Héros Merce fourrure J'aimerais bien J'aimerais bien Choper une engage En plus J'en ai eu une Dans l'autre boîte Deux même J'en ai J'en aurais besoin D'une troisième Du coup Donc maîtrise de puissance Magique C'est vrai qu'il y a La citadelle magique Dandimian Qui est sorti Donc un concept Qui joue avec des compteurs Avec beaucoup de magiciens Greffeur des ténèbres Donc j'en parlais tout à l'heure Sorcier vampire Don pas Tireur Merce fourrure Et Rafale Champion Merce fourrure Qu'on a déjà eu Tout à l'heure Les boucs émissaires Ça aussi Carte très très utile Depuis toujours Fondora La fourteresse volante Vamp vampire Très très jolie carte Assaut de l'air Mecha Boost aigle Assaut de l'air Mecha module Multiroll Donc parfait Ça c'est très très bien Allez On est presque à 12 boosters Déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Je crois Allez Et on est à 6 minutes de vidéo Donc on est plutôt Pas mal On est dans les temps Assaut de l'air 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 Domestique vampire Très très belle carte Ah bien Je ne l'avais pas eu Table des matières Toon Donc pas mal De faire une petite réédition Toon dans cette édition Ça c'est une carte Qui va très rapidement Être A mon avis Relativement Onéreuse Au niveau tarif Parce que c'est vrai Que ça faisait longtemps Qu'il n'y avait pas eu De réédition Et c'est une carte Qui est toujours sympa Pour les decktunes Qui sont très très fun à jouer Orquise vampirique Et Fraulein vampire Très très belle Magnifique Je ne l'avais eu qu'une fois Celle-là Elle est très jolie Allez on continue Assaut de l'air Mécarmure Base Hercule Fait très pensée A l'archétype cosmo Un peu Sur les cartes magiques Comme ça Force de miroir De la noyade Le zombie Epidémique Assaut de l'air Mecha Drone frelon Et assaut de l'air Manœuvre Honte de brouillage Parfait Très très bien Très content On a eu quand même Pas mal de Pas mal d'assaut de l'air J'aimerais bien avoir Engage Une deuxième fois Troisième fois Comme ça J'ai mon playset On n'en parle plus Bravo Combattant Merceux fourrure Mort pour Preux vampire Vampire de l'ombre Greffaire Des ténèbres Dina Héros Merceux fourrure Allez Deuxième booster 7 minutes de vidéo 8 minutes Ça veut dire qu'en 15 minutes On va se torcher ça Réveil de vampire Bouc émissaire À nouveau Recon Éclaireur Merceux fourrure Assaut de l'air Espace aérien Zone 0 Ça fait très bataille navale La carte Et derrière Mecha module Multiroll Qu'on a déjà eu Tout à l'heure Pour l'instant On a du bon droit On a vraiment un droit Très très sympa Très sympa Assaut de l'air Mecha armure Base hercule Assaut de l'air Espace aérien Zone 0 Zombie épidémie Qu'on a déjà Gréphère des ténèbres On l'a déjà Domaine de vampire Qu'on a déjà eu Je crois Non on l'avait pas eu Aujourd'hui Parfait Très jolie carte Carte de magie continue Alors la tempête des monarques Barron rouge Vampire Très belle carte Franchement les cartes C'est sublime J'arrête pas de le répéter Mais c'est vrai que c'est du kiff complet Chevalier en magadon Orkis Vampirique Entraînement Merceux fourrure Toute situation Bravo aux combattants Merceux fourrure Les boucs émissaires Bravo Recon éclaireur Merceux fourrure Et Wizz Sage Merceux fourrure Je l'avais pas eu celle là encore Parfait Il va plus me manquer Beaucoup de Beaucoup de De cartes Dans cette édition Du coup je pense Deux displays Deux displays Je l'aurais torché Donc c'est cool Vente vampire Corne de la baie de fantôme Fondora La fourteresse volante Objet de sacrifice inutile Et bite Épéiste Merceux fourrure Pas mal de cartes Merceux fourrure Dans cette édition Un nouvel Nouvelle archétype Domestique vampire Boost rapide Corribondi Force de miroir Attention Je la sens bien Manœuvre Assaut de l'air Onde de brouillage C'était Le bon archétype C'était pas la bonne carte On va continuer Alors Si le stratège Merceux fourrure La tempête des monarres Qu'on a déjà eu De toute façon Je pense qu'on a Droit tout eu Wizz Sage Merceux fourrure On les a déjà eu Elmer Timonier Merceux fourrure Assaut de l'air Asse rey Corne de la bête Fantôme Zombie Epidémie Entraînement Merceux fourrure Toute situation On va pas la choper L'Engage Vent vampire Maîtrise de puissance Magique On n'a pas eu La citadelle magique Table des matières Toon Deuxième Très bien Parfait Familiers vampires Assaut de l'air Méca Canon requin Donc ça c'est quand même Des cartes qui coûtent Déjà entre 15 et 20 balles Pièce Donc il y en a beaucoup Engage est à Elle était à 80 euros Elle est déjà descendue A 65 70 C'est le temps que tout le monde Puisse s'équiper correctement Invitation des ténèbres aussi Qui a été réédité C'est vrai Force de miroir de la noyade Sorciers vampires Et la citadelle magique Dandimion On en parlait C'est marrant Donc voilà Très très belle carte Elle est sortie Dans les OTS 7 Sinon elle avait été rééditée Que dans le deck de structure Des magiciens Si mes souvenirs sont bons Hop Vampire de l'an Assaut de l'air Ah mais attends J'ai Hop Voilà Assaut de l'air Mécaremure Bazarcule Réveil de vampire Assaut de l'air As Kagari Fraulein vampire Plus que deux Tomate mystique Barron rouge Vampire Bravo Combattant Merce fourrure Recon Eclairant Eclaireuse Merce fourrure Sagita Marginal Merce fourrure Dernier booster les amis Chevalier armageddon Assaut de l'air Espace aérien Zone 0 Booster rapide Dompas Tireur Merce fourrure Et assaut de l'air Méca module Multiroll Donc on a terminé Donc nos 24 secrètes On va refaire un petit point Je vais vous donner Mon point de vue Donc les assaut de l'air Voilà je vais les Donc voilà toutes les cartes Magiques Secrètes Assaut de l'air Qu'on a droppé Donc assaut de l'air Méca Canon requin Assaut de l'air Méca module Multiroll Assaut de l'air Manœuvre Honte de brouillage Méca module Multiroll Qu'on a déjà eu Honte de brouillage Qui est ici Assaut de l'air Méca Canon requin Qui est là Et multiroll Donc on l'a chopé De double Une en une seule fois Donc ça c'est vraiment Un archétype Qui était On en parle Depuis un petit moment Avec quelques collègues Sur Facebook On l'attend Et on pense Qu'il va arriver En tiers zéro Parce que Avec un engine Assez performant On va pouvoir avoir Une possibilité De faire des invoques Spé très rapidement D'avoir un potentiel De pioche non négligeable Notamment avec la carte Engage Que je n'ai pas droppé Mais que j'ai Quelque part là bas Donc à surveiller Ça va être un archétype Assez fun à jouer Je pense Donc je vais essayer De monter 2-3 decks Peut-être que je vous ferai Une petite decklist En fonction du deck Que j'aurais estimé Qui tourne le mieux Me faire un petit deck perso Je n'ai pas encore fait De présentation de deck Ou du deck profil Donc ça sera l'occasion D'en faire une Après on a quand même Le nouvel archétype Merce fourrure Qui apparaît Donc je me suis un peu moins Penché sur celui là Je pense qu'il va être Fun à jouer Il ne sera pas aussi méta Que Que brandish Mais Il y a quelque chose A faire quand même Après bon Les vampires Qu'est-ce qu'on a eu Merce fourrure Donc ensuite Comme je vous le disais Donc là L'archétype Merce fourrure Donc on a eu pas mal De doubles Des monstres Des pièges Des magies Donc entraînement Merce fourrure Toute situation En carte piège Continu x2 Pagaille Merce fourrure Donc invoquée spécialement En mode défense Via le cimetière Donc ça c'est pas Pas mal Mais c'est pas non plus ouf Donc Sagitta Marginal Merce fourrure Dina Hero Merce fourrure X2 Wiz X2 Beat Une fois Et deux rafales Donc voilà De quoi déjà faire avoir Une bonne petite base de deck J'essaierai de faire quelque chose Et puis après bien évidemment On a eu nos petites cartes Sur les vampires Donc Froline x2 La citadelle magique Dandimion Le domaine vampire Domination vampire Et désir de vampire Donc des cartes assez sympa Mais c'est vrai que les vampires J'ai jamais été trop ouf là dessus Donc j'ai pas une connaissance Forcément quand tu t'intéresses pas spécialement à un deck La connaissance n'est pas aussi poussée Donc voilà Petite ouverture sympa C'est vrai que bon J'ai quand même fait une bonne ouverture Pour une fois Ça fait plaisir Des belles cartes Donc j'espère que Dans les petits boosters Que je vous ai mis de côté Vous aurez ce que vous cherchez Ce dont vous avez besoin Donc je rappelle Trois boosters Enfin Trois gagnants à deux boosters Donc participez Un petit like Abonnez-vous Franchement Votre soutien me fait plaisir On arrive bientôt aux 500 abonnés Je vous prépare du très très lourd Pour les 500 abonnés Il y a déjà plus de 100€ De giveaway Et une ouverture franchement unique Donc Quelque chose que j'ai pas vraiment eu Beaucoup de mal à trouver Je vous en dis pas plus On se verra Quand on aura franchi Les 500 abonnés Pour une vidéo spéciale En attendant Je vous remercie D'avoir suivi cette ouverture Cette petite présentation de display Merci de votre participation Et on se retrouve jeudi Pour les grands gagnants C'est vous qui choisissez N'hésitez pas à jouer Bon courage à tous Bonne semaine Et à très vite Sous-titrage ST' 501